Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette première FAQ, foire aux questions pour ceux qui l'ignorent, de la chaîne des figurines de The CNS. J'ai atteint les 2000 abonnés, donc il y a quelques semaines, même à l'heure où j'enregistre on est passé à 2100, donc déjà merci beaucoup beaucoup encore une fois à vous tous, à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui rejoignent la chaîne jour après jour, tous les jours il y a des nouveaux abonnés, donc j'en suis extrêmement content, je vous dis c'est toujours très très motivant. Donc voilà, je vous disais comment marquer le coup un petit peu pour fêter un peu ces 2000 abonnés, 2100 abonnés maintenant, et bien je vous ai proposé tout simplement sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube et directement sur la chaîne Facebook, tout simplement une petite FAQ, donc foire aux questions, un procédé qu'on voit assez souvent finalement sur les chaînes YouTube, où je vous invitais à me poser les questions auxquelles vous vouliez que je réponde, histoire de mettre tout ça dans une vidéo qui pourrait peut-être intéresser, j'imagine, j'espère, certaines personnes, et notamment peut-être les nouveaux viewers qui ne me connaîtraient pas, parce qu'il y a certaines réponses aux questions que vous m'avez posées, j'ai donné déjà les réponses au fur et à mesure des différentes vidéos, mais voilà, ça commence à faire beaucoup de vidéos, donc je me doute que tout le monde n'a pas vu l'intégralité des vidéos, on est actuellement à 109 vidéos je crois, et ce n'est pas fini bien entendu. Alors avant d'attaquer la phase FAQ, je voulais vous donner quelques chiffres, je me suis dit que c'était intéressant aussi de faire un espèce de petit bilan à l'occasion de cette FAQ pour les 2000 abonnés, donc la chaîne a été créée le 20 septembre 2016, ça fait donc quasiment deux ans et demi, mais bientôt, encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne pensais pas, deux ans et demi après, être encore en train de faire cette chaîne, j'ai lancé un peu cette chaîne à la base sur une impulsion, motivée par celle de Mike Tigra, j'avais envie moi aussi d'apporter ma pierre à l'édifice du monde YouTube, sur les mid-clos, et le fait est que je vous ai rencontrés, vous m'avez témoigné de l'intérêt, et c'est ce qui m'a motivée à rester et à continuer cette chaîne, et prendre de plus en plus de plaisir jour après jour, donc c'est pour ça que je suis toujours là, donc encore merci, donc je vous ai dit, il y a 109 vidéos actuellement sur la chaîne, réparties donc en différentes phases, vous avez la série principale qui sont les reviews, que j'ai appelé les épisodes des figurines de The CNS, donc qui en est actuellement à l'épisode 70, disséminé en trois saisons, pour l'instant, donc c'est une saison, c'est 26 épisodes, donc la saison 3 est en cours, on en est au 17ème je crois, là je ne suis plus sûr, donc elle se terminera la troisième saison au terme du 26ème review de cette saison 3, je ne sais même pas encore qu'elle sera l'année prochaine, vous avez également l'art de la pose, alors ça c'est une série que j'ai abandonnée, que je l'ai fait la première année, et l'idée c'était de proposer différents posings en accéléré, sur fond musical, donc sans parole, j'avais fait cette série, en me disant que ça aurait probablement plus de succès que les reviews classiques, puisque c'était ouvert à un public international, vu que je ne parlais pas, et en fait il s'avère que ça marche beaucoup moins en termes de vue, que la série des reviews, qui sont beaucoup plus regardées, malgré qu'elles soient beaucoup plus longues, et en langue française, et étonnamment, elles fonctionnent beaucoup mieux, donc c'est pour ça que j'ai un peu laissé tomber les arts de la pose, d'autant que finalement j'ai réintégré au sein des reviews, la partie posing finalement, donc voilà, vous me direz dans les commentaires, si certains sont motivés à ce que je refasse à l'avenir des arts de la pose, mais c'est une série qui a un peu été laissée en suspens, mais voilà, pourquoi pas, vous avez également les vidéos qui concernent ma collection, l'évolution de ma collection, donc c'est une série qui grandit chaque jour, et puis j'ai commencé avec Santi Hacho, au mois de décembre dernier, à vous faire des critiques à chaud, j'ai profité de la série Santi Hacho, j'ai toujours le tout dernier épisode à chroniquer, je l'ai vu bien entendu, mais je n'ai pas été plus inspiré que ça, donc pour l'instant je n'ai pas fait de review, mais je le ferai, ne serait-ce que pour clôturer cette série de review, je ferai probablement peut-être d'autres séries comme ça, quand j'aurai le temps, je n'ai jamais regardé Omega, comme je vous l'avais déjà dit, et plusieurs personnes m'ont motivé à regarder cette série, donc je vais peut-être regarder la série Omega, et je ferai peut-être des comptes rendus, alors pas des épisodes après épisode, parce que la série est assez longue, mais peut-être saison après saison, quelques vidéos comptes rendues d'Omega, et puis peut-être de Lost Canvas en animé aussi, histoire de compléter un peu cette série-là, et vous avez la série des unboxing produits dérivés, où j'ai chroniqué les coffrets Blu-ray collector, le coffret DVD, DVD, fan art, le jeu vidéo Soldier Soul, et puis ces temps-ci, c'est surtout réservé maintenant aux chroniques de vintage, qui deviendra peut-être une session à part entière de la chaîne, puisque je continue à rassembler des boîtes jaunes. Au niveau des chiffres, alors je suis regardé par, donc là c'est les stats depuis le lancement de la chaîne, donc depuis le 20-09-2016, vous êtes à 81% de Français à suivre cette chaîne, ce qui est assez logique, je parle français, c'est une chaîne majoritairement suivie par des Français, ensuite on trouve à 7,6% des Belges, ce qui n'est pas non plus étonnant, la Belgique étant une grosse grosse part de la communauté francophone de Saint-Seillat, en troisième position, et bien c'est le Brésil, les Brésiliens, et qui suivent également cette chaîne, ils sont de quasiment 3%, 3% de Brésiliens, et juste derrière 2,5% de Mexicains, plus surprenant, il y a 1,2% de Thaïlandais, alors je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait, parce que c'est grâce aux reviews de Figuring Pirates, en tout cas les Thaïlandais sont dans une... arrivent assez vite, et ensuite on est sur des tout petits pourcentages, alors après qu'ils se répartissent, il y a les Italiens, puis ensuite c'est les différentes îles de Polynésie française notamment, La Réunion, les choses comme ça. Vous êtes à 96% des hommes à suivre cette chaîne, évidemment, ce qui veut dire qu'il y a quand même 4% de femmes dans mes viewers, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, et au niveau de la tranche d'âge, et bien sans surprise, vous êtes 57% à vous situer dans des tranches d'âge entre 35 et 44 ans, et 34% entre 25 et 34 ans, donc ce n'est pas étonnant, ça correspond à ma tranche d'âge, moi j'ai 34 ans, ça correspond aux gens qui ont connu Saint Seiya à l'époque du Club Dorothée, c'est surtout vous qui collectionnez, et qui avez les moyens de collectionner ces figurines, d'où votre intérêt pour cette chaîne, je suppose. Voilà, ça c'était tout pour les stats, et on va pouvoir passer maintenant aux réponses à vos questions. C'est parti ! Première question, « Quelle mid-close voudrais-tu voir sortir en classique, et pas en EX ? » Voilà, c'est la première question, et bien, donc, la réponse va être simple, aucune, aucune tout simplement, il n'y a aucune mid-close à l'heure actuelle, que je préférerais voir sortir en classique, plutôt qu'en EX, je préférerais que toutes les mid-close soient des EX à l'heure actuelle, puisque ma priorité de collection va uniquement pour les EX, puisque ce sont des figurines qui sont beaucoup plus abouties que les classiques qu'elles ont supplantées. Alors, je pense comprendre l'intention derrière la question, c'est qu'il y a des gens qui collectionnent encore les classiques, pour beaucoup les classiques ont encore une cote assez faible, après, il faut bien vous rendre compte que les classiques qui sont produites aujourd'hui, ont le même tarif qu'une EX, ou peu ou prou, c'est-à-dire le Dante du Cerbère qui est sorti récemment, c'est une classique, magnifique, très réussie, elle vaut 95€, elle vaut le prix d'une EX, donc en fait, il n'y a plus de différence, on vous dit, quitte à payer cher, et voilà, c'est le cas de cette gamme, je préfère avoir une EX, parce que l'EX sera toujours plus qualitative, quoi qu'il arrive, que la classique, ne serait-ce que par la conception même des figurines, et l'emploi du métal, etc. Donc, il n'y a pas d'aujourd'hui, en 2019, il n'y a plus de mid-clos que je préférais voir sortir en classique, la gamme classique, moi, ne m'intéresse plus, je préfère voir les EX. Après, Bordaï, de toute façon, continuera à produire les quelques spectres, et les quelques argents qui restent en classique, pour rester cohérent avec la gamme classique. Voilà pour la réponse à la question, mais moi, je suis parti vers les EX, j'ai déjà dit que je préfère les versions les plus abouties, donc je préfère les EX. Même si, évidemment, les figurines classiques qui sortent aujourd'hui, eh bien, atteignent un niveau de qualité qui est très proche d'une EX. Mais néanmoins en dessous, ça serait quand même mieux en EX. Voilà, c'est mon choix. Une deuxième question. Une question pour ta FAQ. Feras-tu des reviews de tes guerriers divins ? La réponse est oui, oui, probablement d'ailleurs dès cette saison, puisque, comme je l'ai dit, on doit être à l'épisode 17 ou 18. Il faut que je fasse 26 épisodes. Il n'y a pas tant de nouveautés que ça que je vais chroniquer dans les prochains mois. Il y a Kraken EX que je vais avoir. Je vais probablement pouvoir chroniquer Aphrodite des Poissons. Peut-être deux, trois autres figurines comme ça, mais on n'aura pas assez pour finir la saison. Donc je pense que je chroniquerai des guerriers divins, pour finir, notamment. Ce qui me permettra de raconter l'histoire de ces personnages, c'était un peu l'intérêt. Je préférerais évidemment vous les faire en EX, mais on n'est pas prêt de les voir tous. Si je peux déjà faire en fin d'année Siegfried EX, il y a encore un espoir qu'il apparaisse avant la fin de l'année. J'en serais très chancé, j'en serais ravi, bien entendu. Troisième question. Feras-tu une review des dernières V1 en revival ? J'en ai fait aucune. Ce n'est pas prévu. Puisque, en l'occurrence, ça concerne les questions le Phénix, le Pégase et le Andromède. Moi, j'ai fait une review du Phénix d'origine, que j'ai acheté à l'occasion de la réédition Revival. Je vais vous l'expliquer. Je n'achèterai pas l'Andromède ni le Pégase. Et je n'ai pas spécialement envie qu'on me les prête. Je n'ai pas trop d'intérêt à présenter ces figurines. Si ce n'est que vous allez me dire, ça me permettrait de compléter en termes de playlist. J'aurais au moins toutes les V1, de fait. Ce n'est pas prévu. Par contre, je vous annonce, j'ai d'ores et déjà prévu d'acheter le Revival du Yoga qui sortira pendant l'été. Donc, lui, il sera chroniqué, évidemment. Vous aurez la review du Revival V1 de Yoga, par contre. Quatrième question. À quel âge as-tu commencé ta collection ? Eh bien, j'ai commencé la collection, je vous ai dit. J'ai eu quelques figurines, très peu, quand j'étais petit, des Vintage. Et ensuite, ce qui m'a fait revenir à Saint-Seillat, c'est l'envie justement de posséder les Vintage. Et c'était en 2003. Donc, en 2003, quel âge j'avais ? J'avais... J'avais quel âge ? J'ai du mal à me rappeler. 18 ? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Oui, j'avais 18 ans, c'est ça. J'avais 18 ans, donc. J'avais 18 ans, c'était l'année de mes 19 ans, où j'ai recommencé à collectionner les figurines. Donc, d'abord, les Vintage, en réédition. Et puis, c'est correspondu au moment où Bandai a commencé à produire les Mid-Close avec le Seiya V1. Et donc, c'est là que j'ai commencé à les acheter, mois après mois, à l'époque où elles sortaient. Donc, 19 ans. Voilà, on va dire 19 ans pour arrondir. À partir de 19 ans, j'ai collectionné de manière ininterrompue de 19 à 27 ans. J'ai collectionné non-stop, une pause. Alors, j'avais gardé quand même ma collection. Et une reprise à 30 ans. que vous connaissez, enfin, que vous connaissez non. Ah non, parce que c'est un an après que j'ai commencé la chaîne. Comment t'appelles-tu ? On me demande. Je veux dire ton prénom. Moi, c'est Hervé. Et toi ? Voilà. Salut à toi, Hervé. Mon prénom, c'est Renaud. Je ne le dirai pas plus. Je tiens à garder un certain anonymat. C'est pour ça que je ne montre pas mon visage et que je ne le montrerai probablement jamais. Je veux dissocier vraiment mon identité de collectionneur Saint-Céas. Donc, vous me connaissez souvent dans mes ECNS. Donc, je n'ai pas trop de problèmes à vous divulguer mon prénom. D'autant que j'aime bien mon prénom. Mais ça s'arrêtera là en termes d'informations personnelles. Je ne veux pas faire trop de liens, en fait, entre ma vie personnelle et ma vie de collectionneur. Mais mon prénom, c'est Renaud. Voilà. Sixième question. Vas-tu un jour faire des figurines custom ? Exemple, chion, godcloss. Est-ce que j'ai fait des figurines custom ? On ne peut pas dire que j'ai fait des figurines custom. J'ai racheté un Chiru, là, récemment, en Great Toys V3, pour l'utiliser. Alors, pour avoir des pièces détachées pour mon armure classique, pour avoir un visage neutre en rab. Et c'était aussi, du coup, pour faire un Chiru broken. Puisque dans les vidéos, vous avez et l'armure normale, et l'armure broken. Mais vous n'avez qu'un corps. Je ne pouvais pas exposer l'armure broken. Donc, j'ai fait un Chiru broken avec le corps du Chiru V3, Great Toys. Est-ce que vous pouvez appeler ça un custom ? Voilà. C'est ce genre de choses que j'ai faites. Je l'ai fait sans le montrer. Je n'ai pas trop l'intérêt de faire une vidéo à ce sujet. Voilà. Mais sinon, non, je ne raffole pas plus que ça des customs. Moi, je fais des petites modifs en mettant des visages de meilleure qualité sur des figurines. Par exemple, en ayant récupéré les visages bonus SOG pour les mettre sur les gold X classiques. Voilà. Ce genre de petites modifications, je fais. Modifier peut-être sur ma mid-close de Siegfried. Selon le modèle d'Anthony Saga, j'ai coupé une mèche de cheveux d'une chevelure que j'avais en rab de Siegfried pour faire une mèche qui pend comme sur la boîte de la Vintage. Voilà. C'est des toutes petites modifs que je fais comme ça. Mais je ne me ferai jamais une version EX d'une figurine classique. Je n'ai pas trop envie de faire ça, en fait. Je préfère soit ne pas faire, soit attendre que la figurine, la vraie EX sorte, que de faire ça. Donc, voilà. Septième question. Je voudrais savoir si tu comptes mettre sur tes vidéos plus de dioramas de Saint Seiya. Alors, il y a deux questions, en fait, puisque ça, c'est la première question. Et il y en a une autre qui est aussi, qu'est-il prévu pour la chaîne ? Alors, concernant les dioramas, moi, ça y est, j'ai encore un diorama éventuellement à faire faire pour ma collection personnelle, qui serait un diorama pour les SOG, à l'heure actuelle. Mais la miniki a tendance à continuer à m'envoyer des dioramas gracieusement pour que je puisse les présenter en vidéo. Donc, il y en aura probablement d'autres par la suite. Et j'ai également Kyo, le grand diorameur Kyo, qui m'a contacté pour que je présente une de ses créations. Donc, il y aura d'autres dioramas, évidemment, sur la chaîne, peut-être encore plus à l'avenir, si d'autres dioramas veulent se servir de cette chaîne comme d'une vitrine pour leur travail. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, peut-être. En tout cas, il va y en avoir d'autres dessus, ça, c'est certain. Qu'est-il prévu pour la chaîne ? C'est une question assez générale. J'imagine par là qu'on me demande ce que je compte faire. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est toujours en réflexion. J'avais prévu, initialement, je me disais que je compte, en tout cas, arrêter les reviews, donc la série classique, les reviews des figurines, au terme de la centième review. Je me suis dit, je ne me voyais pas faire ça indéfiniment. Au bout d'un moment, c'est quand même peut-être répétitif. Banda, il continuera probablement à produire encore des figurines d'ici là, puisque la centième review, ça arrivera au terme de la saison 4. Donc, j'ai prévu d'arrêter à l'épisode 100. Après, est-ce que ça veut dire que la chaîne s'arrêtera ou continuera ? Je ne sais pas encore. Je pense vraiment m'arrêter au terme de 100 reviews, mais peut-être que... Je pense que si j'arrête totalement, ça va me manquer, parce que c'est un peu une addiction. Donc, peut-être que je continuerai à faire des vidéos, peut-être de manière moins régulière, et peut-être des vidéos plus de réaction, je ne sais pas. Là, je n'ai pas trop réfléchi, mais à la base, je pense arrêter au terme de la saison 4 les reviews. Arrêter à l'épisode 100. Ça, c'est une décision qui est sûre concernant les reviews, ce qui ne veut pas forcément dire que la chaîne s'arrêtera, ce qui n'arrêtera plus aucune vidéo. Peut-être des vidéos de ma collection de temps en temps, ou d'autres concepts, ou même des vidéos de pause spécifiques que j'aurais repris à ce moment-là. On verra. Question 8. Quel aspect de Saint-Seillat t'intéresse le plus ? Parmi les collectionneurs étrangers, non francophones, quel est celui qui te semble le plus intéressant d'un point de vue posing ? Enfin, on sent bien en regardant tes posings et tes clichés que tu es un esthète et que tout est pensé. Ton activité professionnelle est-elle source d'inspiration pour mettre en œuvre ta patte ? Beaucoup de questions. Une, ça, je me souviens, c'est les questions de l'ami des Forges. Alors, quels aspects de Saint-Seillat m'intéressent le plus ? C'est une vaste question. À l'époque où je m'y étais remis, j'aurais pu y répondre de manière très facile. Maintenant que le temps a passé, que tout ça a été bien digéré, qu'est-ce qui me sensibilise encore aujourd'hui ? Je pense que ça reste quand même au-delà d'un esthétisme, d'un concept. Donc l'esthétisme, c'est la patte d'Araki Shingo, le concept d'armure, de la mythologie grecque, des musiques, de tout cet ensemble qui participe à l'esthétique de l'œuvre et des figurines qui en sont tirées, et de ce que ça m'évoque de l'enfance. Si j'essaye de réfléchir à vraiment ce qui m'a marqué, ce qui m'apprenne et ce qui fait que ça marche toujours, je pense que c'est vraiment cet aspect héroïque, l'héroïsme dans ce qu'il y a de plus pur. J'ai jamais vu d'autres séries, et j'ai vu assez peu d'œuvres finalement qui arrivent à ce point à mettre le doigt sur l'héroïsme dans son sens le plus, j'allais dire, le plus pas basique, parce que c'est un côté péjoratif, mais le plus pur si on veut. C'est de grands idéaux, de grands sacrifices, la loyauté, quelque chose de paroxystique, et qui est vraiment fait surtout dans l'animé, mais c'était déjà présent dans le manga, qui est vraiment exacerbé par la musique, quand les épisodes sont bien dessinés, bien mis en scène, par également le graphisme, des moments incroyables, d'émotions, de tragiques, tout est là, je pense que c'est ça qui me frappe encore, qui me marque toujours, c'est la pureté, et pas tant les idéaux qui sont défendus, mais vraiment les actes en eux-mêmes, c'est les confrontations d'idéaux, de personnages, et le sens du devoir, d'un côté comme de l'autre, et ce que ça amène, et comment ça impacte les personnalités, le devoir qu'on doit faire passer au-dessus de ces sentiments. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout ça s'est brassé, particulièrement aussi dans la saga Asgard, c'est pour ça que c'est ma partie préférée aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui me sensibilise le plus aujourd'hui, ça fait défaut à notre époque, moi je pense que ça m'a donné, au moins dans ma conception, je ne sais pas si je serais capable de le défendre dans ma vie au quotidien, mais moi dans ma conception, le sens de l'honneur, des valeurs, d'une pureté des valeurs, je ne sais pas, il y a cette pureté morale épique, enfin voilà, c'est difficile à dire en fait, c'est peut-être brouillant la façon dont je vous le dis, j'espère que vous comprenez l'idée, mais voilà ce qui me sensibilise le plus à l'heure actuelle dans Saint Seiya, et bien évidemment, c'est toutes ces valeurs dans l'habillage propre à la série, qui est unique. Donc parmi les collectionneurs étrangers, celui qui me semble le plus intéressant au niveau du posing, Guigo Martini, il me semble que c'est ça, il y en a deux, il y a Guigo Martini et Léonard Salvini, voilà, tapez leur nom sur Google, Google Images, vous trouverez des magnifiques posings, quand j'ai repris la collection avec les EX, ils m'ont énormément, énormément inspiré, pour mes premiers posings, quand j'ai voulu remettre les figurines en avant, c'est vraiment eux qui avaient vraiment un style très, très, très marqué, donc c'est encore aujourd'hui. Maintenant je ne regarde plus beaucoup d'autres collectionneurs, surtout étrangers, je regarde encore le travail de l'ami Anthony Sagade notamment. La dernière question intéressante, on me dit que je suis un esthète, mais merci, c'est gentil, et que tout est pensé, dans ma collection en tout cas c'est vrai, ton activité professionnelle est-elle source d'inspiration pour mettre en oeuvre ma patte ? Alors je n'ai pas compris si la question était que est-ce que c'est mon activité professionnelle qui influe sur cette façon de faire, ou si cet esthétisme je le mets en pratique dans mon activité professionnelle, dans les deux cas, j'ai envie de dire bof, moi je travaille dans un cinéma, je suis manager, je peux être amené à créer des visuels pour des soirées, à penser des soirées, et encore que ce n'est pas moi qui m'occupe principalement de cela, donc oui, oui, oui et non, bon, plutôt non, c'est vraiment plutôt quelque chose, un sens de l'esthétisme que je réserve plutôt à ma collection, et après à d'autres aspects dans ma vie privée, mais pas trop dans mon travail finalement. Question 9, est-ce que ta collection a déjà été un frein dans ta vie qui t'a créé des regrets ? Très bonne question, une question que tout le monde, tout collectionneur à notre niveau, c'est-à-dire quand on commence à collectionner beaucoup de figurines, beaucoup d'objets qui ne servent à rien, devrait se poser, c'est-à-dire qu'on devrait se demander est-ce que je ne vais pas regretter ce que je suis en train de faire ? Moi il me semble avoir toujours eu, avoir essayé de toujours rester raisonnable dans ce côté irrationnel de la collection, c'est-à-dire à jamais vouloir aller trop trop loin, à vouloir trop de figurines, etc. A chaque fois que j'ai commencé à avoir trop de choses différentes, il y a toujours un moment donné, où je me suis dit non mais là j'ai trop, je n'arrive plus à le gérer. En fait quand j'ai trop trop de pièces, ou trop de pièces différentes, que ça commence à perdre en cohérence, quand je commence à m'éparpiller, à avoir des gachapon, à avoir des... À un moment donné je vous dis, j'avais des gachapon, j'avais des vintage, à un moment donné j'achetais tout ce qui sortait sur Saint-Céa, et à un moment donné j'en ai marre, j'ai dit c'est trop. Et j'ai tout revendu, et je dis je garde que Limit Close, parce que c'est ça ma collection principale, et le reste est inutile. Donc de ce point de vue là, je n'ai jamais eu de vrais regrets. Est-ce que ça a été un frein dans ma vie ? Peut-être, peut-être. Après je me dis que si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. On va dire que surtout, à l'époque où j'étais étudiant, quand je me suis remis à Saint-Céa, on va dire que le fait de m'être replongé totalement dans la collection, donc ce n'est pas la collection en elle-même, c'était plutôt tout ce qui concernait Saint-Céa, puisque je me suis replongé là-dedans à fond, et que j'ai fréquenté les forums, etc. et que c'était le début du monde de l'internet, c'est l'époque où j'étais étudiant en fac, et pendant au moins la première année de fac, plutôt que de m'immerger vraiment dans mes études et d'essayer de connaître des gens qui finalement partageaient les mêmes études que moi, je faisais études en cinéma, et bien moi je me suis plutôt enfermé dans ma bulle et j'ai vraiment développé le relationnel Saint-Céa, tout ce qui me tournait autour de Saint-Céa, et j'ai vraiment délaissé le côté études. Alors, je les ai eues mes études, j'ai eu mes licences, en dernière année, j'ai réintégré le cursus, je me suis remis à refaire des soins à l'étudiant, je suis sorti de mon côté de No Life, mais on va dire que ma première année, je pense, aurait été assez différente si je n'avais pas fait ça, et j'aurais peut-être développé d'autres choses que je n'ai pas fait. Après, est-ce qu'il faut le regretter ? Je ne regrette pas, mais c'est sûr que ça aurait été différent, mais ça m'est tombé dessus, je n'ai pas choisi. Voilà, c'était ainsi. Et aujourd'hui, je me rends bien compte que je passe énormément, énormément de temps dans cette passion, que j'avais perdu de vue, je vous ai expliqué, dans certaines vidéos, trois ans auparavant. Et là, voilà. Mais ça coïncide avec le fait que j'ai eu un enfant, et que quand on a un enfant, on est beaucoup plus à la maison, on doit être beaucoup plus présent. Donc, en fait, j'ai laissé toute une partie de ma vie sociale que j'avais avant, où je n'éprouve plus particulièrement d'attrait particulier maintenant, donc on voit toujours ma famille, etc. Mais vous savez, je n'ai plus d'attrait particulier pour faire de grosses sorties, etc. Maintenant, je suis avec ma famille, et puis quand ma famille soit dans ma femme travaille, mon fils est à l'école, dès que j'ai un peu de temps pour moi, je le consacre à ma collection. Ça fait un peu vie rangée. Je me dis que de toute façon, ça ne pourra pas, c'est qu'une période dans ma vie, je passerai forcément à autre chose à un moment donné, donc là, je tâche d'en jouir de la meilleure façon que je peux, et animer cette chaîne YouTube et les échanges que j'ai avec vous, c'est aussi une façon de le faire. Voilà, longue réponse, dis donc. Question 10. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas t'arrêter ? J'ai donné une première partie de réponse dans la question 7. J'ai dit que j'allais arrêter les reviews, j'ai bien dit les reviews, au terme de l'épisode 100. Mais je ferais peut-être continuer encore un petit peu la chaîne. Est-ce que j'ai une limite à ne pas franchir ? Tout ça, c'est la même question. Est-ce que tu as une limite à ne pas franchir ? Alors, j'imagine. Est-ce que c'est une limite dans la chaîne ? Est-ce que c'est une limite dans ma collection ? La limite à ne pas franchir dans la collection, en tout cas, de ne pas avoir plus de vitrines que ce que j'ai actuellement. Donc, voilà. Après, j'ai toujours trouvé des biais pour soit réaménager, soit reprendre d'autres figurines. Et puis, je vous dis, ma frustration qui pouvait éventuellement naître du fait de n'avoir qu'une vitrine, elle a disparu depuis qu'on me prête des figurines. Ça veut dire que ça me permet quand même d'avoir le plaisir de toucher toutes les nouveautés et puis après, de ne pas les garder. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez trop de figurines, moi, je me rends compte, vous les montez, vous êtes content quand vous avez la figurine, puis après, vous la mettez en vitrine et vous l'oubliez. Vous voyez, après, elle ne se distingue plus de toutes les pièces que vous avez. Donc, en fait, on a cumulé des milliers, des milliers. En fait, au bout d'un moment, d'ailleurs, je vous donnerai le nombre après parce qu'une des questions me le demande. Maintenant, je suis juste content de tester la nouveauté quelque part, la manipuler, la mettre en pause, faire quelques photos parce que j'aime ça. Et après, la figurine, je la renvoie et c'est très bien. Et où je peux encore trouver de la place ? Alors, on peut toujours trouver de la place. Je pourrais, j'ai largement la place, je pourrais rajouter 4, 5, 6 vitrines dans l'espace que j'ai. Il y a l'espace que vous voyez quand je fais mes vidéos collection. Et déjà, dans cet espace, vous voyez bien que je pourrais rajouter facilement deux vitrines. Mais ce n'est pas le but parce que je vous dis, je cherche à ne pas aller trop loin, aller dans un... Je me dis, du jour au lendemain, tout peut changer. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Pour X raisons, on peut avoir la nécessité de se déplacer, de déménager, de tout revendre. Et je vous dis, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je dois tout revendre parce que j'aurais vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Là, j'ai une connexion qui est conséquente mais qui reste modérée. Et si j'avais un problème financier ou autre, je ne serais pas obligé de la revendre. Vous voyez, pour survivre, etc. Même pour déménager, j'aurais juste à la ranger. Elle ne prendrait pas tant de place que ça. Donc ça reste gérable. Et c'est ça que je veux, en fait. Question numéro 11. Es-tu passionné d'autres mangas à part Senseya ? Même si tu n'en fais pas la collection. Si oui, lesquels ? Alors, j'ai été... C'est un peu passé, tout ça. J'ai été passionné par d'autres mangas que Senseya à une époque. J'ai adoré Yu Yu Akusho il y a une vingtaine d'années. Un manga que j'adorais. C'est assez peu connu aujourd'hui mais qui a eu sa petite notoriété. J'ai beaucoup aimé Dragon Ball Z. Il y a vraiment Dragon Ball Z. Tout l'arc qui concernait les Saiyans. Les Saiyans. Et après, j'ai décroché. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque du manga. Pas trop Club Dorothée parce que c'était trop long mais après, j'avais redécouvert en manga et j'avais vraiment beaucoup aimé et ça m'avait beaucoup influencé en termes de dessin. Donc, il y a eu ça. Mon dernier coup de cœur au-delà de Senseya ça a été Berserk. Vous connaissez tous Berserk. Cette série, je l'ai adorée quand je l'ai redécouverte. Elle a été réédité par Glenar en 2005. J'étais passionné. J'ai adoré. Je trouve ce manga absolument passionnant. Malheureusement, mon amour pour ce manga est presque mort. Il pourrait être ravivé si le manga se clôturait. Parce que voilà, cette série n'est toujours pas terminée. Moi, ça fait des années que j'attendais la fin de l'arc. Je voulais savoir la conclusion de cette histoire entre Guts et Griffiths et ça n'arrive pas et je pense que ça n'arrivera jamais. Et que même si ça arrivait, ça a tellement traîné, tellement tardé que ça serait forcément décevant. Donc du coup, mon intérêt est pratiquement mort pour cette série. Je vous dis, j'ai jusqu'au je ne sais plus combien de tomes. Un peu à... Je ne sais plus où est-ce qu'on en est. J'ai un dernier tome que j'ai acheté, ça doit être il y a 3-4 ans. Donc je l'arrête à 38-39 par là. Je les ai tous. Je ne veux pas les revendre. J'attends. Je me dis, peut-être qu'un jour ça sera achevé. Quand ça sera achevé, j'achèterai ce qui reste et je terminerai la série. Mais du coup, je ne les ai même jamais relues du coup. Parce qu'il y a une espèce de frustration qui est liée au fait qu'il n'y a pas la fin et ça me manque. Mais c'était l'autre série que j'adorais. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que j'adore. Mais elle m'a vraiment marqué pour le coup. Et si un jour elle arrive à son terme, je serais évidemment ravi de la finir. Et c'est à peu près tout. Parce qu'il y a des séries comme ça que j'ai lues, que j'ai bien aimées mais qui ne me passionnent pas. Mais à l'heure actuelle, je me suis quand même pas mal détaché de tout ça. Saint Seiya, c'est vraiment le truc qui reste imprégné, que je garde malgré les moments où j'ai eu envie de me débarrasser de tout ça. Et bien Saint Seiya, ça reste imprégné, ça me colle à la peau. Ça me poursuit. C'est vraiment l'œuvre matricielle qui m'a traumatisé. Et il n'y a rien d'autre qui peut le dépasser de toute façon. Et du coup, voilà. À une époque, je collectionnais un peu des trucs à droite à gauche. J'aime bien Jojo's Bizarre Adventure aussi. Mais bien que je ne connaisse qu'un seul arc de Jojo's Bizarre Adventure, qui est l'arc Star Crusader, l'arc qui introduit Jotaro, Jotaro, Jostar, puisque après, je n'ai pas suivi, donc je ne peux pas vous dire. Mais j'aimais bien à l'époque. Question numéro 12. Quelle est ta mid-close préférée et laquelle est la plus rare ? Alors, laquelle est la plus rare, je suppose. Ce n'est pas une question dans l'absolu, mais parmi celles que je possède. Alors, ma mid-close préférée, la question est évidente, j'y ai répondu dans mon top 10. La mid-close préférée, c'est Shura en armure d'or en version EX. C'est la mid-close ultime. C'est par celle-là que j'ai recommencé toute la collection et si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle-là. C'est mon personnage préféré, je trouve sa figurine magnifique, c'est enfin une figurine qui a rendu justice pleinement à Shura. Il n'y aura jamais une meilleure que celle-ci, sauf s'ils refont une autre figurine de Shura encore plus belle. mais en attendant, c'est celle-ci que je préfère. Et laquelle est la plus rare parmi celles que je possède ? Est-ce que la plus rare est la plus chère ? Le Pégase LCM devient très rare. Le Pégase V1 LCM devient rare. On peut dire que le Aphrodite SOG et le Camus du Verseau surpli sont devenus très rares très vite et donc très chers. donc voilà, c'est deux figurines que je possède et qui sont effectivement rares. J'ai le temps de Gamma Bandai, pas si rare mais quand même cher donc il y a aussi lui. Après, je n'ai pas une figurine absolument exclusive, inédite que personne n'a parce que personne ne peut avoir parce que je n'aime pas ce principe. Donc forcément, j'ai des figurines qui sont devenues rares par la force des choses assez rapidement dans des figurines récentes mais je n'ai pas une figurine qui est devenue ultra rare dans la cote est devenue aberrante. Non, 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 je les ai cités, je crois, lesquelles sont les plus chères car les plus recherchées aujourd'hui que je possède. Question numéro 13. Est-ce que tu as l'attention de te racheter une vitrine pour continuer les mid-clos ? Eh bien, la réponse est non. Alors, peut-être un jour prochain puisque d'ici quelques années, un ou deux ans maximum, je vais déménager pour une maison plus grande suivant la maison que je trouverai à ce moment-là, peut-être, peut-être que j'aurai une nouvelle pièce plus grande fermée complètement parce que la pièce que j'ai en fait n'est pas totalement fermée. Donc je croyais, je veux une vraie pièce où je peux fermer la clé et où mes enfants ne peuvent pas rentrer quand je ne suis pas là. En gros, c'est ça que j'aimerais. Peut-être que si c'était le cas, là, enfin, si j'ai ça, peut-être, j'essaierai de chercher une maison où il y a ça, je vous le dis, peut-être que là, je rachèterai une vitrine. Mais en tout cas, tant que je suis dans la maison que j'occupe actuellement, non. Question numéro 14. Est-ce que ta femme est compréhensive sur ta collection et est-ce qu'elle met des limites ? Eh bien, ma femme est compréhensive sur la collection depuis que j'ai proposé, depuis qu'on a, en fait, depuis qu'on a changé notre façon de gérer nos comptes. C'est-à-dire que, en fait, pendant tout un temps où j'ai repris la collection et qu'elle ne savait pas vraiment quel argent j'y mettais et jusqu'où ça allait aller, eh bien, elle me faisait des réflexions parce qu'elle trouvait que c'était des dépenses irrationnelles. Et pour qu'on arrête de se prendre la tête, on a fini par faire un deal, en fait, où, en gros, j'ai mis, on va dire, les trois quarts de ce que je gagnais. Enfin, on a mis en commun, vraiment, parce qu'on ne le faisait pas trop avant. Les trois quarts de ce qu'on gagnait en commun en disant, ben voilà, ça c'est pour la famille, c'est pour la maison, c'est pour les enfants, c'est pour les sorties. Voilà. Et en gros, le peu qui reste, c'est de l'argent de poche et chacun fait ce qu'il veut avec son argent de poche et du coup, personne n'a à dire quoi que ce soit sur la façon dont l'autre dépense son argent de poche. Et ben, du jour où ça, ça a été fait et acté entre nous, eh bien, il n'y a plus de problème et du coup, ma femme, elle ne met pas de limites, en tout cas, en termes d'achat. Elle met des limites en termes de place parce qu'elle ne veut pas que ça empiète de partout dans la maison, bien sûr. Mais en termes de dépenses, eh ben, maintenant, ça ne la concerne plus puisqu'elle sait que de toute façon, le gros des ressources que j'apporte, eh ben, va dans la famille. Donc, ce qui reste, c'est moi qui le gère comme je l'entends. Question numéro 15. Combien possèdes-tu de Midcloth en tout dans ta collection ? Eh bien, j'en possède 69. Voilà. Question courte, réponse courte. Question numéro 16. Quel impact ta collection a eu sur ta vie ? As-tu senti un changement dans ta personnalité et dans ta façon de voir ce qui t'entoure ? Eh bien, il me semble avoir déjà répondu, finalement, en majeure partie à cette question. Comme je vous disais, voilà, l'impact que ça avait sur ma vie, les impacts positifs, c'est que, voilà, ça développe des relations avec les gens, ça me renvoie des choses très positives, voilà, de votre part. Ça me renvoie des choses positives aussi sur ma façon d'animer des vidéos, de parler, de raconter des choses à travers la collection, parce que, voilà, c'est tous les retours que j'ai avec cette chaîne ou avec mes photos, etc. Donc ça, c'est positif. Dans la vie, on va dire, hors milieu collection, hors cincière, d'une certaine façon, le fait de replonger, de me reconsacrer à fond dans cette passion me coupe d'autres choses que j'ai fait pendant l'intervalle où j'avais un peu arrêté. Bon, ben voilà, c'est un peu les vases communicants, vous savez, vous mettez toute votre attention dans quelque chose à un moment donné, ben forcément, c'est l'attention que vous ne mettez pas ailleurs. Mais voilà. Dans ma personnalité, non, je ne pense pas que ça change, je crois que ce soit. Dans la façon de voir ce qui m'entoure non plus, je vais peut-être dire que ça me rend moins sensible et moins intéressé à d'autres choses. C'est vrai que je me rends compte que quand je suis sur Sincéa, ben, pas mal de choses souffrent la comparaison, il y a pas mal d'autres choses qui m'intéressent moins. Et j'avais bien remarqué que quand j'avais totalement arrêté la collection, j'étais beaucoup plus ouvert à plein de choses différentes. Alors que maintenant que je me remets, je me suis beaucoup remis à Sincéa, ça a tendance à me polariser beaucoup et à me rendre d'autres choses moins intéressantes, moins curieux en tout cas. C'est aussi pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Alors, on arrive dans les toutes dernières questions. Donc là, c'est la dernière question, question 17, qui est un groupement de plusieurs questions. On a 5 ou 6, je crois. Alors, feras-tu une vidéo sur les autres objets de collection sans seïa ? Gachapon, carte jappe, vieux jeu et autres choses insolites ? Eh bien, a priori, non, parce que tout simplement, tout ce qui est énuméré, là, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Et que moi, je vous parle des choses qui m'intéressent. C'est la condition sine qua non à cette chaîne. Et au fait que peut-être c'est plus intéressant pour vous écouter, c'est que je vous parle de choses que j'aime et qui me passionnent et qui me donnent envie d'en parler. Si je ne me vais pas parler de choses juste pour parler de choses, je ne fais pas cette chaîne pour gagner ma vie. Donc, je n'ai pas besoin de produire de la vidéo juste pour produire de la vidéo. Et même si j'ai effectivement une section produits dérivés, c'est quand même pour parler. C'est toujours pour parler d'une certaine façon aussi de la série. Et je vous parle des produits dérivés qui me semblent vraiment importants et cruciaux, comme le Blu-ray de la série et les dévélés des films. Et puis, à la marge, si je vous dis s'il y a des petites choses que je trouve intéressantes, oui, je le fais. Mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas quelque chose que je me dis que je dois faire. Je ne collectionne pas tout. À une époque, j'avais des posters, des cartes, j'ai plein de trucs. D'ailleurs, je pense que pour la prochaine vidéo collection intégrale, je vous montrerai en plus des figurines à leur disposition du posing et je vous montrerai aussi tous les objets qui se rapportent à Saint Seiya que j'ai. Mes mangas, mes artbooks, voilà, je vous montrerai ça. À quand la collaboration vidéo avec Majin Fenrir ? Alors Majin Fenrir, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'administrateur de la page Facebook Saint Seiya Midclos News, Le Barbu, comme on l'appelle, qui a aussi une chaîne YouTube qui fait des vidéos de remontage de figurines en live, bon, pas en ce moment pour cause bébé. Et c'est vrai que c'est surtout lui qui a émis l'idée de faire une collaboration vidéo. Alors c'est vrai qu'avec Skype, parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit, il a émis l'idée de faire une collaboration vidéo. Alors par Skype, on pourrait peut-être faire quelque chose, c'est à réfléchir. Moi, je suis ouvert à l'idée, même si je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais peut-être des débats à distance, entre collectionneurs, je ne sais pas. j'aimerais bien, on y pense, c'est surtout, je vais surtout le laisser lui trouver l'idée, mais en tout cas, je suis ouvert à l'idée. Est-ce que, alors on me demande également, est-ce que tu t'intéresses à des sites comme www. Alors j'ai mal renoté là, jose.com, bon, vous le voyez à l'écran, alors je suis allé regarder ce que c'était, c'est un site d'enchères, et effectivement, ils ont une section 5CIA. La réponse est non. Je ne me suis pas du tout penché sur la question. Maintenant, je ne suis pas à la recherche de tout. Je ne peux pas, je n'ai pas de retour sur la fiabilité de ce site, donc je ne peux pas m'exprimer sur la question. Je ne connais pas, et du coup, je ne suis pas trop intéressé pour le moment. Moi, en général, j'attends toujours que des gens fassent le premier pas, me donnent des retours avant moi de me lancer. Il n'y a guère que sur AliExpress ou pas. A la force des choses, j'ai dû me lancer tout seul, et que ça s'est bien passé, mais sinon, en général, je ne tente pas trop le diable sans retour préalable. On me demande aussi quels sont tes ennemis préférés détestés dans l'univers des saints ? Vaste question. J'aime quasiment tous les personnages dans cette série maintenant, donc ça va être compliqué. Mes ennemis préférés, je vais vous dire que les Chevaliers d'Or, à l'origine, ils nous étaient quand même présentés comme des ennemis, donc ça serait les Chevaliers d'Or, mes ennemis préférés. Après, vous voyez, il faudrait les développer par cast, etc. Cette question est un peu longue, je n'ai pas trop envie de la débattre, en fait, comme ça, c'est trop long. Détestés, moi, j'ai de l'affection un peu pour tout le monde. Après, je n'aime pas les ennemis, on va dire, ridicules dans la série. Détestés, c'est un grand mot, mais les ennemis qui ne sont pas très charismatiques. Je pense à Jamian, je pense à Zellos, je pense à ce genre de personnages qui sont laids, qui sont vraiment tournés en ridicule. Voilà, je n'aime pas trop ce genre de personnages. Bien qu'ils me fassent marrer, mais voilà, ils n'ont pas un grand intérêt pour moi. Voilà, je réponds un peu succinctement, mais elle est trop basse, cette question, en fait. Là, je peux partir pour un quart d'heure de vidéo, je n'ai pas envie de parler de ce sujet, alors qu'en plus, c'est des choses que je traite, en fait, à chaque fois que je fais une review sur un personnage, je vous dis clairement ce que j'en pense. Donc, en fait, pour savoir si tu penses à un personnage en particulier, il suffit de regarder les vidéos. Je n'ai pas encore parlé de tous les personnages de la série, mais j'en ai quand même parlé déjà de beaucoup et je vais continuer. Et les réponses, elles sont dans les vidéos, en fait. Et enfin, dernière question de cette FAQ qui commence à se faire très longue. À part craquer pour Kraken X, vois-tu pour ta collection un truc indispensable qui te manquerait ? Alors, je n'ai pas craqué par Kraken X, au sens où craquer, ça sous-entendrait que c'est un écart par rapport à une conduite à tenir. Mais j'ai toujours dit, dès lors que j'ai commencé, que j'ai revendu mes marinas classiques, que j'allais faire tous les marinas en X, que c'était mon but de les remplacer. Donc Kraken, ce n'est pas un craquage, c'est un achat qui est prévu, qui est anticipé. Comme tous les marinas X, quand ils vont être développés, je vais tous les acheter. Donc, je n'ai pas craqué pour lui, il va être acheté. Là, j'attends avec impatience, je brûle d'envie qu'il arrive. Je vois que déjà, tous ceux qui l'ont eu en version japonaise, ça m'agace, parce que moi, je n'ai pas le mien, mais bon, j'attends la version européenne. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir. Et pour le reste, ce qui manque, c'est les autres marinas X qui ne sont pas encore produits et les Asgard X que j'attends. Parce que c'est ça, les choses que j'attends pour ma collection. J'ai commandé le chion X sur pli, parce que c'est quand même un personnage qui m'a beaucoup marqué, surtout dans sa déclinaison sur pli. Donc je me suis dit que j'allais quand même le prendre, lui, mais pas le Aphrodite, parce que, voilà, trop cher pour l'intérêt réel que j'ai pour lui. Mais le chion, quand même marquant, puis je me suis dit que, ouais, je le verrais bien remplacer le chion gold dans ma vitrine qui, lui, bon, finalement, ne m'évoque pas grand-chose, mais c'était pour avoir un chion. Je préférerais mettre un chion sur pli X à la place, donc je l'ai acheté. Et donc, dans tout ce qui est sorti en gamme mid-close, j'ai fait le tri et j'ai choisi, j'ai acheté ce que je voulais. Il y a des figurines que j'aime bien, mais de toute façon, je n'ai plus la place, donc je préfère, vous voyez, je ne veux pas acheter des figurines pour les garder en placard. Pour moi, c'est un non-sens de faire ça. Il y a des gens qui le font, mis en droit. Je pense à, mince, le surnom ne revient plus de Marcos, Marcos, qui fait ça, qui a énormément de pièces en placard. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je me dis, demain, je peux mourir. Je serais vraiment dégoûté d'avoir eu des figurines que je n'ai jamais sorties. Je trouve ça aberrant. Donc moi, j'ai une figurine, je l'ai, elle est exposée. C'est sa fonction. Il faut qu'elle soit exposée. Si c'est pour la mettre en placard, ce n'est pas la peine de l'acheter, autant qu'elle reste sur le marché. Le jour où je veux l'acheter, il sera toujours temps. Donc voilà, je n'ai pas ce besoin de conserver à tout prix des objets. Moi, l'objet, sa fonction, c'est d'être exposé. Il doit être exposé. Donc voilà, les seules figurines qui manquent à ma collection, c'est celle que Vandal n'a pas encore produite en EX dans la gamme Marina et Asgard. Voilà, pour répondre à la question. Voilà les amis, j'ai lu toutes vos questions. Merci à vous de me les avoir posées. Merci aux 2100 abonnés aujourd'hui d'avoir rejoint la chaîne. J'espère que votre nombre va encore grandir parce que ce qui motive aussi à vous parler et à faire des vidéos, c'est de voir que ce qu'on fait, que ce que je produis a de l'écho et intéresse des gens. Parce qu'évidemment, c'est le jour où les vidéos ne font plus de vue, on arrête. Parce que, quelque part, moi, l'expérience YouTube, je l'ai déjà faite. J'ai tout mon passif. Maintenant, ce qui fait que je continue, c'est parce que c'est un échange. Si vous regardez, vous aimez, je vous en donne. Et plus vous aimez, plus vous regardez, plus j'ai envie de faire des vidéos, plus j'ai envie d'essayer des choses nouvelles. Voilà, ça marche comme ça. C'est un échange. Évidemment, plus la chaîne grandit, plus ça motive à continuer. C'est une évidence. Donc, merci à vous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos messages en privé, vos sollicitations. Voilà, toujours un plaisir. Toujours un plaisir que vous vous tourniez vers moi, que vous me considériez, j'allais dire, comme... En tout cas, comme quelqu'un apte à vous vous informer sur ce petit univers qu'est le monde de la figurine sans C.A. Je vous dis à bientôt pour une prochaine review de figurines, j'espère, celle de Kraken EX. Collectionnez bien, soyez prudents. À la prochaine, les amis. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada